Oh les amis, j'ai fait un rêve, il faut que je vous en parle absolument, j'ai rêvé d'avoir vu un trailer de flashback 2, genre comme je vous parle là, c'était tellement réaliste, c'est un truc de fou. Ok, c'était pas un rêve, on a bien vu le trailer de flashback 2 hier au Summer Game Fest, mon dieu, 30 ans plus tard, 30 ans après la sortie du tout premier flashback, on a enfin la suite. Ah bah oui hein, mais flashback il a déjà eu une suite, c'était en 1995, ça s'appelle Fade to Black, pourquoi tu en parles pas, hein, hein, pourquoi tu dis que c'est flashback 2 alors qu'en fait il y avait une suite déjà en 1995 qui s'appelle Fade to Black, parles-en bon sang ! Tu te calmes la mort ? Mais en effet, la mort a raison puisqu'il existait bel et bien une suite à un flashback qui s'appelait Fade to Black, sorti en 1995, mais malgré le succès clairement critique, de la presse, etc, les notes étaient extrêmement bonnes, il y avait beaucoup d'innovations technologiques à l'intérieur, sauf que, bah, c'est pas rentré dans l'inconscient collectif comme un jeu de légende comme ça avait pu l'être pour le tout premier flashback, malheureusement, et en plus de ça, il faut être honnête, la 3D a extrêmement mal vieilli, voire est devenue injouable pour ce jeu, tellement, bah, c'était le tout début de la 3D et c'était compliqué. Et en plus, il faut savoir que Fade to Black n'était pas la première idée d'une suite de flashback, non, non, il y avait un épisode qui était en cours de développement qui s'appelait Morph Flashback 2, qui devait reprendre vraiment les codes du premier avec certaines innovations, donc on oubliait la 3D, on était vraiment sur la suite directe, graphiquement, etc, du tout premier, mais au final, le développement a été stoppé au bout de quelques mois pour revenir plus tard sous les traits de Fade to Black. Mais que ce soit Morph Flashback 2 ou encore Fade to Black, tout ça c'est du passé, on reboot tout, et maintenant place à Flashback 2, créé par Paul Cuisset, le papa, et toute son équipe, en collaboration avec Microids Studio Lyon. Et du coup, sur le site de Microids, on peut y retrouver le premier synopsis de cette nouvelle aventure du héros, Conrad Beart. Attention, je vous lis ça tout de suite. Après sa victoire sur le cerveau maître, dans le premier épisode, Conrad et ses alliés sont de nouveau confrontés aux morphes qui menacent toutes les civilisations. De plus, son ami Yann, qui possède des réponses à de nombreuses questions que Conrad se pose, vient juste de se faire enlever sous ses yeux un coup d'émorphe, dans quel but précis à vous de découvrir ? Tuh, tuh, tuh ! Bon d'accord, tout ça c'est beaucoup trop cool, mais concrètement, le trailer, ça vaut quoi ? Eh bien, pour être 100% honnête, il y a une première chose qui peut un petit peu nous choquer, c'est la différence de style visuel par rapport au premier opus. Adieu le pixel art ! Place maintenant à de la 3D, en termes d'environnement et de personnages, même si le gameplay reste essentiellement 2D, on peut le voir, c'est très proche finalement de ce qu'on connaissait avec le premier opus, mais voilà, changement profond en termes de DA, de graphisme, tout ça, à mon avis, a un sens, puisqu'on peut le voir pendant le trailer, il y a deux raisons qui, pour moi, même si ça reste théorique, ont fait que ça a poussé à passer sur de la 3D, c'est la première, l'utilisation de véhicules, on peut le voir par exemple avec une sorte de speeder, que l'on pilote en ville, mais aussi par des environnements qui gagnent en profondeur, vous avez des virages, des choses qui n'existaient pas dans le premier flashback, qui, à mon avis, ont voulu être implantées dans cet opus, et donc, bah, se pose le problème de la 2D pour ça. Mais je veux comprendre que certains soient un petit peu déçus par ce changement de direction artistique par rapport au premier opus, mais si on regarde en détail, on peut s'apercevoir quand même qu'ils ont essayé de garder pas mal de codes, que ce soit au niveau des mouvements ou même, par exemple, de son visage, qui, finalement, n'a pas de visage. Ce qu'on peut également saluer, c'est le trailer, en tant que tel, je trouve ça beaucoup trop cool de se dire que, bah, c'est pas un simple trailer où les images sont diffusées et puis, bah, voilà, quoi, on a vu Flashback 2, non, non, en fait, c'est un jeu de piste, c'est assez drôle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments, euh, voilà, qui sont intégrés au trailer, et, toutes ces petites scènes de gameplay, il y en a quand même pas mal, elles sont intégrées dans les éléments, sur nos cubes, sur des petits cubes comme ça, mais aussi sur le corps du personnage, etc. Vraiment, ça nous invite à chiner du gameplay, et, bah, je trouve ça assez cool, c'est assez différent. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer ? Allez, 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 allez ! Et bien, pour commencer, la jungle de Titan est de retour, tout comme New Washington. Alors, la jungle de Titan, on la reconnaît bien, New Washington, on peut, peut-être, supposer que ce sont ces environnements-là, reste à voir ça plus en détail, mais, en tout cas, c'est officiel, les deux sont bien de retour. Nous allons reparcourir ces environnements-là, version 3D. Mais c'est pas tout, puisque Micro-Eats a officialisé deux autres environnements, celui de Neo-Tokyo, qu'on peut voir dans le trailer, mais aussi celui de la base spatiale. Et là, mon cerveau de la théorie est en train de se dire que c'est peut-être pas impossible que la base spatiale soit carrément le premier niveau du jeu, pour la simple et bonne raison qu'à la fin de Flashback 1, on finit en stase, on est dans l'espace infini, et donc, je me dis que, bah, tout comme Fight to Black, on risque de se faire récupérer, et qu'on arrive sur une base spatiale. Au niveau des items, on peut y retrouver le bon vieux gun du premier Flashback, bien évidemment, mais aussi le fameux bouclier. Quant à cette arme-là en particulier, elle est plutôt inédite, on a l'air d'avoir l'impression de tirer des rafales un petit peu de partout, à voir, plus en détail. On constate également que même si l'ennemi, le grand ennemi de ce Flashback 2 risque une nouvelle fois d'être l'émorphe, eh bien, pour le coup, le bestiaire est très différent du premier opus, et ça, c'est beaucoup trop cool. On peut même y voir un droïde sombre de Star Wars. Nous voyons également que, comme pour le premier opus, ça rappellera des souvenirs à beaucoup d'entre vous, nous allons devoir avoir des missions qui vont escorter quelqu'un d'un point A à un point B. Là, on le voit ici avec cette femme, c'est ce qui renforce l'idée que, d'un côté, nous allons aller sur la jungle de Titan avec elle, et donc, la suite évidente, c'est que nous continuons avec elle dans New Washington. Donc, à mon avis, ces images-là, c'est New Washington. Donc, on a aussi ces missions d'escorte. Et comme je vous le disais en début de vidéo, nous avons également la possibilité maintenant d'utiliser des véhicules, comme on peut le voir, avec cette sorte de speeder que nous avons ici à l'image, mais aussi avec ce plan d'un mecha. Et ça, bah, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je chante bien. Non, mais en vérité, ça veut surtout dire qu'il y a des idées de Morph Flashback 2 qui ont été reprises pour ce reboot, puisque, vous pouvez le voir avec ce petit visuel ici, l'idée d'intégrer des mechas dans l'univers Flashback et de pouvoir les contrôler, c'est une idée qui date pas d'hier. Et puis, vous le voyez, l'HoloCube est de retour. Mais alors, quelle utilité il va avoir dans ce Flashback 2 ? Ça, c'est la très bonne question, puisque la vérité, c'est qu'il est devenu célèbre, ce truc-là, mais son utilité dans le premier Flashback, c'était un message. Alors, quel message est-ce que je peux-t-il renfermer pour ce deuxième opus ? Le mystère reste entier, j'ai hâte de savoir. Pour conclure, oui, Paul Cussel, le papa de la saga, est de retour sur ce projet, mais ce n'est pas le seul vétéran de Flashback 1 qui est de retour, puisque Thierry Perrault, le game designer de l'époque, mais aussi Raphaël Gesca, le compositeur de la version Amiga du premier Flashback, ils sont tous les deux là. Et je me permets également de rajouter le nom de Djamal Bissa, cascadeur de renom dans les productions de Marvel. Il a par exemple fait dernièrement les cascades de Oscar Isaac pour Moon Knight, et il prêtera son corps, ses mouvements, à notre cher Conrad B. Hart, hâte de voir ce que ça va donner. Il faut qu'il se prépare aussi à faire les cascades de Daniel Radcliffe pour le futur film Flashback qui n'existe que dans ma tête. Et voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce fameux trailer de Flashback 2 qui a été diffusé à la Summer Game Fest. Il ne me reste plus qu'à vous dire que le jeu est bel et bien prévu pour cette fin d'année Winter 2022, et sur toutes les plateformes, pas de jaloux, Xbox One, Xbox Series, PS5, PS4, et PC et Nintendo Switch, il y en a pour tout le monde. Bref, tellement hâte d'en apprendre plus, tellement hâte d'y jouer. Vous le savez, je suis un grand amoureux de la licence Flashback. J'ai beaucoup trop hâte, je suis beaucoup trop heureux et hypé. Dites-moi si c'est votre cas dans les commentaires. Dites-moi si vous l'attendez comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. N'hésitez pas à mettre le petit like si la vidéo vous a plu, de la partager, ça aide énormément la chaîne. Merci à vous et à très vite. Des bisous. Sous-titrage ST' 501